Il faut remercier les initiateurs ici, mais je crois après ces interventions et les publicités de ceux de nos collègues ici qui ont été membres du gouvernement, déjà accepter le principe que ce débat est en fait plusieurs débats. On ne peut pas, j'aurais bien aimé être invité ici aujourd'hui pour n'écouter que Tandia échappe, parce qu'on sera presque obligé de survoler les sujets. Ils sont extrêmement importants pour la thématique qui est posée. Le capital humain, c'est seulement de la conception de l'enfant jusqu'à ce qu'on retourne cet enfant-là au cimetière. Et s'il y a peut-être une seule chose que je voudrais rappeler à tout le monde ici, tout ce qu'on est en train de dire revient à l'incohérence de nos politiques publiques dans les différents secteurs. C'est ça le problème de base. Tout ce qu'on est en train de dire. Parce que ce qui se fait, au fil du temps, nos politiques publiques se sont construites dans des silos. Le ministère de l'Action sociale fait son travail à part. Le ministère de la Santé fait son travail à part. Le ministère en charge des retraités fait son travail à part. Monsieur Yumbounou, le ministre du Travail, fait son travail à part. On se retrouve en conseil interministériel une fois par semaine, c'est ça ? Le patron crie sur nous tous le génie une fois par semaine. Et puis on remet ça la semaine qui suit. C'est comme ça que ça se passe en fait. Tous ceux qui sont là peuvent témoigner de cela. Donc l'incohérence des politiques publiques est en grande partie la problématique qu'il faut cerner. Et si on parle d'incohérence des politiques publiques, je rejoins un autre qui est là sur la question. On ne peut pas le faire sans parler de la gouvernance. Parce que c'est ça, en fait, le nœud central de certaines des choses qu'on entend. Je vais peut-être passer en revue très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question de la malnutrition chronique est peut-être l'un des fléaux qui nous menace le plus ici. Parce qu'en fait, on est en train d'élever des enfants pas assez intelligents pour compétire dans le monde de demain. C'est ça le problème qu'on a en fait ici. Les enfants à la naissance et dans la pété, dans la période de leur éducation, la période la plus critique, entre je crois 0 et 7 ou 8 ans essentiellement, entraînent des retards mentaux qui ne pouvent jamais être rattrapés. Et ils sont en compétition avec tout le monde, c'est essentiel. Allô, allô. Allô, allô. Donc, cette thématique-là, à elle seule, je pense, mérite une conversation avec un peu tous ceux qui sont des spécialistes de la question. Parce que si on est en train d'avoir des enfants qui ne pourront pas compétir demain avec les jeunes Ivoiriens, les jeunes Sénégalais ou les jeunes Américains simplement parce que, de par les choix de nutrition ou les choix culturels de leur communauté de naissance, ne sont plus en capacité de compétir, écoutez, on a beau mettre en place de très bonnes choses au niveau de l'éducation, ça ne marchera pas. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, la fin de l'éducation. Donc, déjà, et ça, j'aurais bien aimé avoir cette conversation-là. On apprend en Guinée dans des langues qui ne sont pas nos langues de naissance. Donc, l'enfant qu'on envoie à l'école, essentiellement, doit apprendre en français. Il a déjà, pour la grande majorité, passé quelques temps à l'école pour année. Donc, il apprend à lire de droite à gauche d'un côté. On l'amène à l'école, il l'a de gauche à droite. Il a déjà des problèmes nutritionnels. Les kétarins ne lui ont pas donné assez de taux ou assez de... Et on lui demande plus tard d'être... C'est presque un miracle qu'on soit là. Ça, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est un miracle que notre pays, on soit à ce niveau là où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a des conversations très sérieuses à avoir sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et, deuxièmement, une problématique qui est dans l'actualité aujourd'hui. On parle des contractuels. Je crois qu'il y a des enseignants ici. Parce que Pabila a touché sur quelque chose et je suis très content que le professeur Balder ait répondu à cela. J'ai été recteur de cette université-là. Dès que j'ai pris mon année sabbatique aux Etats-Unis, c'est la première école que je suis... J'ai trouvé 385 étudiants l'année là, en médecine. On a organisé les examens de fin d'année, il y a eu 13 années. Le lectorat, tout le monde est venu me voir en disant, mais monsieur le lectorat, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, vous voulez dire qu'est-ce qu'on fait ? Il y a trop d'échecs. Mais on a fait les cours normalement, oui. On a fait les examens normalement, oui. Il y a eu 13 années. Mais les autres, il y a l'autre. La première fois que j'ai entendu parler de la radio, espace, c'était à cause de cet incident-là. Il y a des étudiants, 200 étudiants se sont réunis pour aller chez moi, pour dire, si vous ne me laissez pas passer à une classe supérieure, on va vous amener sur espace. Moi, je pensais que l'espace dont on parlait, c'est l'espace ici, là. Je dis, bon d'accord, je vais venir manger avec tous les cabas et puis on va se voir. En fait, ils parlaient de la radio. Je leur ai dit à l'époque, je dis, ça c'est la meilleure publicité que vous pouvez faire pour mon école. Aller dire sur une radio, Alliance Nationale, que parce que je refuse de vous laisser passer à une classe supérieure, après que vous ayez échoué aux examens, que vous ne voulez pas de mon école. Aujourd'hui, cette école est l'une des trois facultés de médecine accréditées par le CAMES en Guinée. Parce qu'il y a des choix qu'on fait qui sont extrêmement importants. Le procès-Balde, je ne le connaissais pas, mais j'étais là avec le ministre Jérôme Balde à l'époque, quand on a décidé de fermer, d'empêcher tout recrutement dans les facultés de médecine tant qu'on ne mettait pas de l'ordre. On a vu des situations quasi chaotiques dans ce pays-là où des étudiants se sont attaqués aux doigts. Il y en a, on sait. Je crois que c'était il y a encore peut-être 6 ou 7 ans. Ça, c'est passé. Je ne sais pas. 2017, ça, c'est passé. Et à la suite de cela, pour revenir en fait au fait, parce que je crois que sur les questions du développement, on est souvent dans les slogans. Qu'est-ce qui s'est passé presque la même année ? Le ministre Jérôme a instauré un concours aussi. On a choisi des enfants qu'on a envoyés justement à l'Institut national polytechnique Félix-Soufou-Boigny, à Yamsoukro, essentiellement. Je crois que c'était une vingtaine, une trentaine. Les patients me voient parce qu'ils voulaient que je les prenne en charge au niveau des bourses extérieures. On les a prises en charge. Et deux ou trois ans plus tard, je crois qu'on avait quitté même, essentiellement, l'un de ces gosses-là est rentré sur concours à polytechnique en France. L'a fini premier à l'époque. C'était le premier Guinée, je crois que j'ai pu, un certain tonton Baldé qui a échoué, qui a réussi tous ses examens, mais qui a échoué parce qu'il semble que les peules ne savent pas nagées. Donc c'est la notation qu'il a. On m'a raconté une histoire comme ça. Il y avait un Guinée qui avait passé tous les concours, mais la notation avait dit, moi je n'ai pas nagé. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Donc, encore une fois, il y a des choix de politique publique qui donneront les résultats que nous souhaitons. Mais ça ne peut pas se faire dans la compromission. Pourquoi je soulève cette question-là ? C'est par rapport à la question des contractuels. Monsieur le ministre, vous allez me corriger. J'ai cru entendre que des contractuels disent qu'ils ne vont pas passer de concours pour être recrutés comme enseignants. C'est bien ça ? Voilà. Et on trouve que ça, c'est un débat normal dans notre pays. Même s'il y a des accords, Babila. En fait, comme Kasia a dit, ça c'est une conversation, mais il faut qu'on fasse des choix. Ou c'est la qualité qu'on cherche qui doit produire les résultats escomptés. Ou c'est la quantité qu'on cherche. Et en plus de tous les problèmes qu'on a, on aura des enfants qui sont enseignés par des gens qui n'ont pas la qualité pour les enseigner. Et on s'étonne que, pour ce bal de nous, disent que quelqu'un qui a eu 15 de moyenne en sciences expérimentales ou baccalauréat national n'arrive pas à avoir 2 de moyenne au concours d'entrée à gamme. C'est inacceptable. C'est un peu du baccalauréat. Voilà. Et on lui a donné le même examen, j'ai l'impression, fondamentale. Donc, je vais croire avec deux points, parce que j'ai été un peu confronté à ces deux sujets-là. Je crois que c'est docteur Diablo de Sanfonia, la dame. Je ne crois pas que ce soit seulement une question de VBG. Je crois que c'est une question de genre. qu'il n'y aura pas de capitalisation en matière de développement si on décide que 52% de la population n'a pas sa place dans ça. Au-delà de la violence, c'est que simplement, on a une majorité dans le genre qui fait que nos soeurs ne contribuent pas, par les choix encore de politique publique qu'on fait, à contribuer à la résolution de la complexité des problèmes qui nous sont posés. C'est excessivement difficile, tous ces sujets-là. Parce que ça aussi, je veux que tout le monde le comprenne. C'est déjà très compliqué de faire face à tous ces sujets-là. J'ai eu peut-être la chance d'avoir été chef de cabinet d'un chef d'État et directeur de cabinet d'un chef d'État. Je veux dire, écoutez, vous êtes en train d'éduquer des gens qui ne pourront jamais compétir dans le marché du travail à l'international. C'est possible. Simplement parce qu'ils sont en train d'accumuler des retards qui sont... La deuxième chose, c'est par rapport à M. Amadou Thiam Nogaldo, le soutien qu'il faut au cadre des institutions. Et encore une fois, je veux l'élargir à la politique nationale de notre diaspora en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous n'avons pas de politique publique cohérente, certains comme lui ne bénéficieront pas de ses accompagnements. D'autres en bénéficieront. Il y a des gens qui ont été soutenus par leur gouvernement. Je le sais. Et aussi, il y a des cas, et je vais clore avec cet exemple-là, je ne citerai pas le nom de ministre. Il y a une position qui s'est ouverte dans une institution internationale. Vous avez participé à ce débat qui porte sur le capital innant. Vous avez fréquenté nos autres pays. Comment vous allez résumer le capital innant ? Je crois que c'est votre confrère Babila qui nous a fait une définition sortie un peu des conclusions des experts, en particulier de la Banque mondiale. C'est une sorte d'ensemble des connaissances et des compétences que le citoyen, ou on dirait l'humain, acquiert le long de sa vie et qui lui serve essentiellement à contribuer au développement de son pays et son développement personnel. Vous entendez parler de votre iPad et de vos enfants. Il va falloir que nos parents acceptent de s'adapter au monde actuel. Absolument. Je crois que ça, c'est peut-être l'un des plus gros défis du système éducatif. C'est qu'on a tendance en tant que parents à préparer nos enfants pour un monde qui est le nôtre. Et on oublie souvent qu'en tant que parents, notre monde est celui d'il y a 20 ans. Et ces enfants que nous avons aujourd'hui doivent être préparés pour un monde demain qui est beaucoup différent de celui dans lequel nous, nous avons grandi. Il faut leur transmettre des valeurs. On ne dit pas le contraire. Les valeurs d'éthique, les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, le travail, la discipline, l'humilité et tout ce qui suit. Mais le monde est en train d'aller à une telle vitesse que nous avons l'obligation de suivre ce rythme. Parce qu'il ne nous attendra pas. Nous sommes en plein dans ce que beaucoup d'experts appellent la quatrième révolution industrielle. Et elle se matérialisera par des choses qui sont dans le cadre du développement technologique extraordinaire pour nous aujourd'hui. Et donc, autant ces enfants sont introduits à ces choses très tôt dans le système éducatif et dans l'éducation en général que nous donnons à nos enfants, le mieux il est pour eux car on sert à les préparer pour le monde de demain. J'ai une question pour moi d'avoir des premiers pandas, vous définissez plus après la fonction des ministres. Comment vous voyez la dîner ? De façon très optimiste. Je suis, peut-être, ça c'est ma nature, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Il y a des problèmes, comme partout. La chance peut-être d'avoir fait un peu le tour du monde, c'est qu'on parle un peu de nos pays de la même manière, un peu partout. Chacun se plaint, on se plaint beaucoup. Il n'y a pas autant d'engagement, mais les problèmes sont là pour être résolus. Et c'est en cela qu'en s'adressant peut-être aux plus jeunes qui étaient là aujourd'hui, l'implication des plus jeunes dans la gestion de la cité est une chose qui est essentielle. Et la gestion de la cité, c'est ça qu'on appelle la politique. Je sais qu'en Guinée, c'est un mot qui est quasiment proscrit pour la plupart des jeunes parce qu'on pense que la politique est une mauvaise chose. Mais la politique n'est autre chose que la gestion de la cité. Et les problèmes auxquels nous faisons face sont complexes. C'est les problèmes auxquels nous nous avons fait face. Ceux qui sont là aujourd'hui ont fait face. Ceux qui étaient là hier ont fait face. Il faut une intelligence collective pour trouver les solutions qui sont les plus adaptées pour pouvoir atteindre le niveau de développement auquel nous tous on aspire pour notre pays. Est-ce que vous avez été politicien ? J'ai toujours été politicien. Ce n'est pas parce qu'en fait ici on confond plusieurs choses. J'étais recteur d'université, je faisais de la politique. Quand vous éduquez des gens, c'est de la politique que vous faites. Vous préparez des gens à exercer des responsabilités. Si vous êtes aujourd'hui de la société civile, vous faites de la politique. Si vous êtes du privé, vous faites de la politique. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas un parti politique ou n'est pas activement au siège d'un parti politique qu'il ne fait pas de politique. Il faut qu'on arrête de salir ce mot-là. Dans d'autres pays, les gens plutôt s'enorgueillisent d'être appelés politiciens. Ici, on en a fait essentiellement une tarte parce que certains en ont fait peut-être des métiers essentiellement. Mais nous travaillons, nous sommes, en tout cas, moi je suis dans plein de choses. J'enseigne, je consulte, j'ai mon équipe de football. Je suis un citoyen. Et si être citoyen est une mauvaise chose, dans ce cas, on a de vrais problèmes essentiellement. Donc la politique n'est pas une mauvaise chose. C'est une arène dans laquelle tous les citoyens qui veulent que leur communauté, leur pays, leur région, leur préfecture, leur village doivent avancer, se mettent un peu au service du grand public pour pouvoir résoudre certains de ces problèmes. Certains vous réussirez, d'autres vous essayerez, vous n'allez pas réussir. Mais l'effort, c'est ça surtout qui est important dans ce cadre de figure-là. Merci beaucoup. Allez, merci.